Vous savez, je suis député de Lumumba-Ville, mais la ville de Kinshasa a une singularité, la ville de Kinshasa a une spécificité. C'est la ville capitale. Vous savez, on aura présidents, souvent, c'est devenu un lieu commun. On parle de Kinshasa comme ville-province. Je vous rappelle que, conformément à la Constitution, notre pays est composé de 25 provinces et de la ville de Kinshasa. Même si Kinshasa a le statut de province, il n'en demeure pas moins que Kinshasa demeure une ville. Et pas n'importe quelle ville, c'est la ville capitale. C'est la vitrine de notre pays. C'est l'entrée officielle de la République démocratique du Congo. C'est le siège des institutions. Monsieur le Président, vous êtes vous-même le premier diplomate parlementaire. Et je pense que vous contactez les diplomates et nos partenaires ici, dans la ville de Kinshasa. Vous-même, vous parcourez l'Afrique dans différentes capitales. La ville de Kinshasa est considérée comme la ville la plus sale du continent. Honorable Président, il faut nous responsabiliser. Il y a une espèce d'accoutumance à la saleté. Chacun de nous ici, quand il rentre à la maison, vous rentrez dans sa parcelle, c'est tout propre. Mais quand il sort, on dirait qu'on s'habitue à la saleté. Ce n'est pas normal. Et ce n'est plus, honorable Président, uniquement l'affaire des autorités urbaines. Je crois que la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa nous concerne tous, parce que cette ville, c'est notre ville à nous. Par conséquent, il faudrait nécessairement qu'il y ait des initiatives importantes, innovantes. Pourquoi pas, à un moment donné, d'ailleurs, je me rappelle une fois, honorable Président, même l'Union Européenne est venue au secours de la ville de Kinshasa pour l'assainissement de cette ville. Par conséquent, il faudrait qu'on s'occupe de l'assainissement de notre ville capitale pour que Kinshasa devienne Kinshasa la belle, comme on l'a toujours vécu. C'est la première question à laquelle je voulais, aujourd'hui, vous sensibiliser. L'autre problème, honorable Président, c'est ça, les embouteillages. Quand on parcourt le monde entier, effectivement, il y a des embouteillages partout. Mais les embouteillages dans la ville de Kinshasa, quand même, sont particuliers. C'est quand même terrible. Alors, qu'est-ce qui fait que nous nous trouvions dans cette situation et on s'habitue ? Et deux fois, d'ailleurs, on arrive toujours en retard, on fixe notre programme en fonction des embouteillages. Ce n'est pas normal. Donc, ces deux problèmes, honorable Président, je tenais vraiment à nous sensibiliser. C'est une question de responsabilité collective. Ça ne concerne plus uniquement les autorités urbaines. Ça nous concerne tous. Par conséquent, je tenais à solaniser ces deux problèmes importants pour que nous trouvions des solutions afin que Kinshasa retrouve ses couleurs dans le temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable M. Ketundu, pour cette sensibilisation. C'est une motion qui n'appelle pas de vote, puisque nous tous, nous sommes concernés. Quand on regarde l'assiette fiscale de la ville de Kinshasa, je crois qu'il faut amener une petite réorganisation. Et le choix, cette fois-ci, quand on va élire le bourgoumestre, ça se fait porter par des gens qui ont leur budget, leurs recettes et qui doivent travailler. Ils ont des assignations. Ce que nous avons vu tous, quand l'actuel ministre délégué chargé de la ville, et pourtant c'était dans la même ville, était Bourgoumestre de Kitambo, Tenguelito, mais tout le monde a vu Kitambo et les gens de Kitambo ont changé. Plus personne ne jetait les immondices devant sa parcelle. Donc on peut effectivement changer. Nous avons vu, Mme la ministre d'État des Affaires foncières, essayer, puisqu'il y a un autre phénomène que le rapproché au Kitambo n'a pas souligné, c'est que nulle part à Kinshasa, il n'y a plus un seul endroit où les gens dorment. Cette fois-ci, je suis mieux placé pour vous le dire, je suis ici l'avenir Roi-Baudoin, qui était considéré comme l'avenir, la plus calme, abritant le palais de la nation. Mais vous y allez maintenant, c'est les coups des marteaux, des birins, des marteaux-piqueurs, la nuit comme le jour. Donc il n'y a pas un moment où on dit, bon, on arrête à 18h. Donc si vous voulez dormir, vous mettez la télévision, pour autant que vous ayez du courant. Parce que là-bas aussi il y a du courant en groupe de temps en temps. Donc il y a ce phénomène-là, nous aurons avec les députés, ils vont prendre ça en charge. Nous allons apporter notre soutien à madame la ministre des Affaires foncières, qui a voulu remettre de l'ordre, je ne sais pas qui l'a refroidi, parce que tout le monde avait apprécié l'initiative de savoir tous ces immeubles. Là, on est en train de construire une truc de 35 étages. Quand vous demandez qui est propriétaire, non, on ne sait pas qui est propriétaire. Donc les gens construisent, les turcs, les chinois et tout le monde. Mais quand vous venez demander, c'est à qui cet immeuble ? Non, nous nous construisons seulement, on a payé l'entreprise et c'est terminé. Non, ce n'est pas comme ça. Il doit y avoir comme des quartiers résidentiels, quartiers comme à l'époque industrielle. Il y avait des quartiers comme dans Lungwa, où vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, qui avaient un autre style, et les gens pouvaient se sentir très bien, les égouts étaient curés et il n'y avait pas de moustiques. Je me souviens, avec quelques amis, je crois qu'avec l'honorable Cheoky Tundou, quand nous étions dans le processus de Lusaka, à la fin, Moustapha Gnass, le premier, et puis après, c'est Eden Kodjo, de Rizme Moa, qui a dit, quand nous fûmes étudiants à Paris, avant de rentrer chez nous, on passait d'abord à Léopoldville. Écoutez Rochkho, regardez la belle ville de Kinshasa, son boulevard du 30 juin. Donc, même en face, on appelait Kinshasa, Congo, Potom Moindo. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez oser dire ça ? Et donc, c'est très... Moi, je crois que c'est l'affaire de tout le monde, mais malheureusement, ici, chez nous, tous ceux qui ne vont pas, non, non, il faut demander d'abord au président de la République. Non, il n'est pas omniscient. Chacun de nous doit remplir son devoir. Un minibus qui est en train de circuler, vous voyez des bouteilles plastiques venir sur votre parabrise. Est-ce que ça aussi, il faut vraiment remonter plus haut ? Les demi-terrains. Un minibus qui est en train d'avancer, puis paf, il tourne et bloque tout le monde. Les arrêts des bus. On ne sait pas dire exactement où se trouvent les arrêts des bus. Vous avez raison pour les embouteillages, et, honorable Ketundu, ça préoccupe tout le monde. La fois passée, malgré le cortège que vous m'aviez donné ici, en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai failli rater mon vol alors que j'avais quitté ici à 16h pour un vol de 19h50, j'ai failli rater le vol. Ce n'est pas normal. Et donc, nous devons vraiment être suffisamment sensibilisés à cette question-là. Il y a beaucoup de phénomènes. Les érosions, une ville comme Kananga risque de disparaître, une ville comme Goujimaï peut disparaître, l'Isala peut disparaître à tout moment. Donc, on a beaucoup de phénomènes comme ça qu'il faut relever pour que nous ayons des solutions équitables sur l'ensemble de la République. Et j'espère bien que, dans le budget, le COFIN n'a pas privilégié certaines provinces au détriment des autres. Nous les verrons ici, puisqu'il était chargé d'amener des corrections pour établir l'équité. C'est de votre responsabilité. Je vous laisserai parler ce jour-là, et ensemble, on adoptera les budgets. L'insécurité avec... C'est pour compléter le tableau de l'Odoa Choukitundu. Les Koulounas, vous les avez maintenant dans le quartier des ambassadeurs, devant le palais de la nation. Ce n'est pas normal, ça. Mais le jour où l'ennemi va se transformer, se déguiser en Koulounas, on va se réveiller dans cette ville commune, dans la commission défense et sécurité, vous avez du travail, avec vos sous-commissions. Vous avez du travail. Merci beaucoup. Nous avons la motion d'information. Je ne sais pas si la situation des agents est cadre de l'ARDC. Rapidement, l'honorable... Ça, c'est... Mouetoutoui kalé. Sans objet. Je ne sais pas si la situation de l'Odoa Choukitundu. Jésus... Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît ? L'autre fois, je vous avais donné un conseil. Vous vouliez passer, je vous ai dit... Jésus, votre état n'est pas très commode. Vous êtes venu ici, tout le monde a vu que... Vous avez pris un petit quelque chose avant de... Ah, c'est pas un Khoi. Khoi Azab, Azab ou non ? Il est là. Ah, c'est vous, Khoi. Vous allez parler après. Eh, Loba, Fanda. Ozanakrafat, c'est-tu mon... Défait, Krafat, c'est-tu pas moningano, Fanda ? Ah, c'est vous. Honorable... Ça, c'est où vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale. Honorable Membre du Bureau. Honorable député, chers collègues. Honorable Président, je prends parole par motion d'information conformément aux dispositions de règlement intérieur de notre Chambre législative dans son article 80 d'Alinea 5 et vous en remercie. En effet, honorable Président, c'est avec beaucoup de regrets et peine que je tiens à vous informer que la situation de la radio-télévision nationale congolaise, la RTMC, à ce jour, c'est...